Encore un extrait lunaire offert par 200 The Stone, Vincent Lapierre, pour ceux qui ne le connaissent pas à l'international. Il est en Belgique, il interview des gens dans un quartier éclaté, éclaté au sol, d'accord ? Un quartier parfaitement enrichi, enrichi jusqu'au dernier recoin. Ils ne s'en ont pas laissé une miette, d'accord ? Et il va faire une rencontre merveilleuse. Absolument merveilleuse, comme il a l'habitude d'en faire. Vincent Lapierre, on pourrait se dire, mais il a beaucoup de chance. Non, 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 il va juste dans les quartiers craignos. Alors déjà, maintenant, même dans un petit village tranquille, tu peux plus ou moins te faire trucider pour un mégot de cigarette. Alors dans les quartiers chauds, c'est tous les 3 mètres en fait. C'est la base, la base. Allez, c'est très long, donc on va commencer tout de suite. Alors je vous invite à aller voir la vidéo complète, les amis. C'est ici que ça se passe. Attendez. Il y a le lien de la vidéo complète ici. Europe saccagée, Bruxelles de nuit. Bon, il a fait le tour de la France, a priori. Il a fini le tour de la France, Vincenzo. Donc maintenant, il va dans les autres villes d'Europe. On va voir comment ça se passe. Et voici donc l'extrait absolument fantastique. Merci à Vincent Lapierre d'ailleurs de laisser utiliser des extraits de ses vidéos pour les commenter. Ça lui ramène de la visibilité, bien sûr. Mais il y a des gens qui pourraient être chiants et dire non, tu mets des mains, donc c'est sympa. Merci à lui. Si ça soit là, moi j'ai déjà discuté avec la police. Moi j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Vous laissez les dégâts ici avec les drogues, avec les machettes, avec les couteaux. C'est pas normal. Ça, pour moi, la police m'a dit que j'ai jamais la réponse avec la police. Tiens, je ne comprends pas pourquoi la police laisse les gens comme ça, avec les couteaux, avec le whisky, les drogues. Moi je pense que c'est pas normal. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire contre ces gens. Parce qu'ils n'ont pas de vraie statue. Et qu'en gros, l'Europe a organisé, à cause des communistes et des écolos, son impuissance. C'est-à-dire que toi, tu fais un post sur Facebook, il y a moyen que tu finisses à Guantanamo. Mais, un mec qui vient et qui met des coups de machette aux gens sous fentanyl, entre deux braquages, toute la journée. Laissez passer le consulaire. Non, ça passe pas, non, je sais pas, il a une plaque diplomatique ou je sais pas quoi. Son pays a dit, prout, gn 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 gn. Pardon, on ne peut rien faire, monsieur. C'est trop dangereux. Mais, ça fait déjà six mois, on s'a tué déjà, les policiers sont morts. Alors, c'est écrit quoi ? Policier tué à Cherbik, Thomas, 29 ans, et originaire de Limon, a perdu la vie dans l'attaque. Patrouille dans la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d'un couteau. Jeudi soir, vers 19h15, rue Darshot, à Cherbik. D'autres policiers sont venus au renfort et ont tiré sur l'assaillant afin de le maîtriser. Bon, c'est bien, s'il a été maîtrisé, on est content. Donc, il y a un policier qui a été tué, en fait, dans cette zone. Mais, a priori, ce brave samaritain nous dit que rien n'a changé depuis. Ici, hein. Ah oui ? Ça, gorgé, il y a un policier ici, hein. Ouais, ouais. Waouh. La caractéristique, c'est chaud. On est dans les zones... Dans les zones rouges. Oui, zone rouge. Moi, j'appelle ça, zone rouge. C'est où le plus chaud, là ? C'est où le plus chaud ? Mais c'est ici. C'est ici. Il y a la police qui vient de passer, là. Il ne fait rien. Les policiers sont fait rien. Il ne faut rien, ils ne sortent pas de la filière. Rien du tout, rien. Bah oui, parce qu'ils savent qu'ils vont arrêter les mecs. Les mecs vont être relâchés. Parce qu'on ne peut rien en faire. Donc, ça sert à quoi ? Au bout d'un moment, tu ne t'arrêtes plus. Bah oui. Tu les arrêtes une fois, deux fois, trois fois. Tu prends le risque de te faire égorger. Ou je ne sais pas quoi. Pour qu'au final, ils soient relâchés, les mecs. Flemmes. Franchement, qu'ils se démerdent. Voilà, c'est les zones de non-droit. C'est comme ça que ça se passe. Bon, là, je précise, pour mettre les choses au clair, il est minuit. Voilà, on est à minuit dans Bruxelles. Après, ça zone, mais honnêtement, ça va. Enfin, ça va. Je ne vais pas tomber sur la bonne personne, quoi. Bagarre. Quoi ? Il y a un embrui, là-bas. On a un gars qui en menace un autre avec un antivol. Un U. Un U, c'est les gros cadenas à vélo énorme. Il y a un embrui, là-bas. On voit qu'il a son U. Donc, a priori, lui, c'est le propriétaire du vélo qui est en train d'essayer de se défendre, de défendre son vélo contre ce mec-là. Quoi ? Il a dit quoi, kafir ? La caméra. Stop, stop, stop la vidéo, stop. Il me filme, moi. Stop la vidéo, stop. Interview. Comment ça va ici, dis-moi. Oula, il n'était pas sûr, Vincenzo, là. Comment ça va ? Donc, il dit qu'il se passe, il dit qu'il se passe rien. Il y a la police, CFDP, qui me font la agra. Ah, ok. A priori, ce jeune homme ne mérite pas d'être bousculé par la police. A priori, il n'était pas en train d'essayer de braquer le vélo d'un mec qui ne lui avait rien demandé. A priori. On fait quoi ? C'est vu qu'il n'a pas un euro pour manger, il est obligé de voler. Et donc, la police le frappe quand il vole. Si j'ai bien compris. Et vous faites quoi ici, là, aussi tard, dans la rue ? Vous faites quoi ? Vous êtes jeune ? Non, moi, je ne suis pas jeune. Moi, c'est 18 ans. Ils sont déjà à la centre. Ils sont sortis dans la centre, c'est beau. Oula. C'est compliqué. Et maintenant, pourquoi ? La merde, c'est. Et là, il se passait quoi ? Ils étaient en train de vous embrouiller. Il se passait quoi ? Il se passait quoi ? Il m'a demandé un euro et il est sorti. Il se passait quoi ? Ok. Donc, je ne sais pas si l'autre mec lui a demandé un euro ou si lui lui a demandé un euro et que, vu qu'il ne lui a pas donné, il était sur le point de le poignarder ou je ne sais pas. Enfin, je ne comprends pas. Vous venez d'où, monsieur, vous ? Moi. Moi, c'est Algérien. On est sur... Voilà. Là, on est chez nous. On est à la maison. L'Algérie, c'est la France. La France, c'est l'Algérie. Enfin, la France, c'est l'Algérie. Mais l'Algérie n'est pas la France. Attention. Colonisation. Décolonisation. Guerre d'indépendance. Eiffelaine. Tout ça. Donc, on est sur un Français. Un Français. Un Français d'Algérie. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici en France ? Ici. Ça fait un an. Un an ? Vous avez du travail ? Vous faites quoi ? Vous êtes à l'école ? Non, ce n'est pas le travail. C'est le travail pour le business. C'est quoi le business ? Business. Business. Alors, qu'est-ce que c'est que le business ? Vincent va lui demander, je pense. Business. Le business. Le business. Le business de la bœuf. La bœuf ? Oui. La bœuf ? Oui. Et ça marche bien ? Il marche bien, oui. OK. Et les papiers, ils sont où les papiers ? Les papiers ? Je n'ai pas de papiers. Il faut aller rentrer chez vous, là. Oui. Il faut rentrer. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rentrer chez vous, s'il vous plaît, monsieur. Non. Non, non, non. Ici, je fais le business de la bœuf. En fait, le mec, ça se voit que c'est un mec qui est à la rue, qui chaparde des trucs pour les vendre au dixième de leur valeur, pour pouvoir bouffer quelques jours. Il doit être vraiment en galère, je pense. Et du coup, il doit être particulièrement dangereux. OK ? Isolé, pas très adapté et en galère, ça fait beaucoup de raisons de péter les plombs. Après, ce n'est pas notre problème, mais il faut comprendre ce qui se passe. Et il dit, quand le mec dit, c'est quoi ton business ? Il dit, je fais la bœuf. Et ça se passe bien. Parce qu'en fait, pour eux, devenir official, c'est-à-dire atteindre un haut niveau de réussite, c'est vendre la bœuf. Quand tu vends la bœuf, que tu es dans le business de bœuf, ça veut dire que c'est bon, tu as réussi. D'ailleurs, je profite du sujet de cette vidéo pour vous rappeler qu'il faut que vous arrêtiez le cannabis. Et le CBD, Made in France Herbo CBD, d'excellente qualité, on a déjà fait arrêter plus de 500 personnes, peut vous permettre d'avoir un excellent substitut pour arrêter progressivement et vous débarrasser de cette molécule qui vous rend feignant, stupide et pauvre. Voilà, feignant, stupide et pauvre. Pas de meuf, pas de taf, pas d'argent. Alors, il faut que vous arrêtiez. Le lien en description juste en dessous. Chez vous, vous avez des parents ici, vous avez de la famille ? Non, je ne suis pas de famille, c'est de la famille, c'est l'âgeuré. Et vous dormez où alors ? Dormez où ? Dormez dans le parking. Il a 18 ans, il est en galère à dormir dans un parking. Donc ouais, on peut être exaspéré, mais il faut comprendre que le mec, il est en galère. Il est en guerre. Après, il l'a voulu, il l'a voulu. Mais tu te rends compte que ton pays, c'est tellement de la merde que tu préfères venir dormir dans un parking tout seul à plusieurs milliers de kilomètres et vivre de petits trafics, de vols, de crimes et de délits plutôt que rester dans ton pays et essayer de faire quelque chose. Et après, ces gens, les dirigeants algériens accusent la France de tous les mots. Mais c'est vraiment des bons à rien, je suis désolé. Mais je veux dire, les dirigeants algériens, c'est une catastrophe. Leur jeunesse, elles ne pensent qu'à se barrer. Et c'est de la faute de la France, a priori. Bah non, je ne crois pas, non. C'est parce que vous êtes des vieux tas de merde, vous êtes des bons à rien. Et il faudrait peut-être qu'un jour, les Algériens réagissent et virent cette junte corrompue qui est à la tête de leur pays, quand même. Comme nous, on devrait virer ces globalistes corrompus et hors sol qui nous parasitent, c'est pareil. Ok, donc en fait, lui, il s'est approché de nous clairement avec une main dans la poche pour… il avait un truc, quoi. Non, ça, c'est… ils font toujours ça. Enfin, peut-être qu'il avait, mais c'est toujours la technique quand t'embrouilles avec ce genre de mec. Soit la main derrière le dos, soit dans la poche. Après, des fois, ils ont des trucs, effectivement. Mais un contre quatre, non. Un contre un, oui, peut-être qu'il va sortir une lame. Un contre quatre, il sait qu'il va en planter un et que les autres, ils vont le balayer. Enfin, je ne sais pas, mais c'est plus pour intimider. Il était en mode… en fait, il voulait en découdre au début. Il voulait en découdre. Ah oui, clairement, oui. Et il a vu qu'en fait, on a mis la main à nos poches pour ce qu'on… Je pense qu'il était en train de voler un vélo, là. Ah ouais ? Et il s'est fait tomber dessus. Et donc, il était gêné quand on les filmait. D'accord, il était en train de voler un vélo. D'accord. Bah oui, ça se voyait. Il était en train de s'embrouiller avec le mec qui avait son eue. Il voulait voler le vélo du mec, en fait. Il était en train d'embrouiller le mec, genre, laisse-moi faire un tour ou donne-moi le vélo. J'ai de planter, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Bah écoutez, moi, je suis un peu, honnêtement, je suis un peu triste pour ces jeunes. Après, triste, à un niveau individuel, globalement, charter, directement. Je ne parle même pas. Je veux dire, même moi, je serais pour une méthode australienne. Un bateau qui arrive, armé, quoi, directement. On ne parle même pas. D'accord ? On n'en serait pas là si on avait fait ça. Mais voilà, tout est fait pour organiser l'impuissance des pays européens et nous enlever notre souveraineté, notre capacité à gérer les flux migratoires. Et du coup, on en souffre. On nous a vendu un premier ministre de droite avec un gouvernement de droite. Déjà, le ministre de la Justice, c'est un communiste. Et en plus, notre premier ministre, c'est un européiste convaincu. C'est lui qui a organisé tout ça, en fait. Toute cette impuissance. Et aujourd'hui, il va nous dire, ouais, on va revenir un peu sur l'immigration. Mon cul, tu as tout fait pour qu'on ne puisse pas revenir sur l'immigration. C'est le travail de toute ta vie. Espèce d'énorme traître. Donc arrête de nous faire... Et les gens, ils mangent, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'ils mangent, mais de toute façon, on est tellement en galère qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer d'espérer un petit peu. Peut-être que Retailleau, il va virer trois mecs en plus. Ça va être bien. Bon, allez, bref. Écoutez, c'est absolument désespérant. Je suis triste pour ce jeune. Même si, personnellement, je resterai aussi ferme qu'il faut l'être. Mais voilà, quand même, c'est triste tout ça. C'est triste pour les Algériens. C'est triste pour les Français. C'est triste pour tout le monde, en vérité. Tout le monde est perdant dans cette histoire. Et tout ça à cause de quoi ? Que ce soit en Algérie ou en France, des élites corrompues qui trahissent leur peuple. Rien d'autre. À plus tard, tout le monde. Ciao.